Albert II, son obsession pour les femmes Le prince de Monaco adore les femmes. Dans sa jeunesse il a eu de nombreuses conquêtes, et s'est même montré avec plusieurs femmes à la fois. Mannequin, actrice, chanteuse, elle ne résistait pas à Albert II. Le prince a toujours reconnu être un coureur de jupons, et ne s'en est jamais caché. Jusqu'au jour où il a pris un avion, et que tout a changé. Même s'il pouvait l'avoir des mannequins, Albert II s'intéressait aux femmes ordinaires, comme des serveuses ou bien des réceptionnistes d'hôtels. Jusqu'au jour où il a été attiré par une hôtesse de l'air. La jeune femme, d'origine togolaise, l'a rendue fou par son physique. Elle s'appelait Nicole Coste, une femme assez simple, mais dont il était tombé sous le charme. Il savait que c'était un jeu dangereux, car il était habitué à se montrer en public qu'avec des célébrités. Malgré tout, ils ont entamé une relation très compliquée. Albert II sortait en cachette avec Nicole, et plusieurs fois, ils ont été photographiés en flagrant délit. Mais cette relation ne suffisait pas au prince, il était également amoureux d'une américaine, Tamara Jean Rotolo, une très belle jeune femme. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il avait développé une obsession pour les femmes qui ne sont pas européennes. Il cherchait dans toutes ses histoires sans lendemain des femmes plus exotiques. C'est en 2006 que ces nombreuses rumeurs d'infidélité prennent un véritable sens. Albert reconnaît finalement sa fille illégitime, Jasmine Gress, issue de sa relation avec Tamara, la femme américaine. Peu de temps après, c'est l'hôtesse de l'ère togolaise qui fait des révélations. Elle annonce qu'elle entretient depuis déjà dix ans une relation avec Albert II, et qu'un fils, prénommé Alexandre, est même né de cette histoire d'amour. Marié depuis 2011 à Charlene Whitstock, une ancienne nageuse sud-africaine, il a longtemps gardé sa réputation de solide charmeur. Avec les dernières rumeurs de divorce, le prince de Monaco n'a peut-être pas vraiment changé. Aurait-il succombé à une autre femme ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501